Donc, le gamma 5, il est égal à 0. Z5, il est obtenu par la relation suivante. On va calculer, on va le calculer, le Z5. On va le calculer. Voilà, donc, il est égal à A4 fois Z4 moins Y4. Donc, A4, il est égal à moins 4 fois Z4, il est égal à 1. Z4, il est égal à... On a calculé juste m'accueil, l'étape précédente. Y4, il est égal à 3. On divise ça sur... On divise ça sur... A4, qui est égal à moins 4, fois gamma 4, on vient de le calculer, il est égal à 0.5. B4, il est égal... B4, il est égal à A5. Donc, Z5, il est égal à 1. Donc, on a déjà mentionné que chaque équation, elle va s'écrire sur cette forme. Pour Y égale à 4, vous allez avoir X4 plus gamma 5, il est égal à 0, égal à Z5. D'accord ? Si on prend dans cette relation, Y égale à 4, vous allez avoir X4 plus gamma 5, X... Donc, il n'y a pas le X5. Il y en a, c'est 0. On a, c'est 0. Donc, on aura directement, directement, X4 égale à Z... Égale à Z5. Égale à Z5. D'accord ? Égale à Z5, qui est égal à 1. Voilà. Donc, X4, votre X4, maintenant, est connu. Égale à 1. Ensuite, X3, la relation d'avant, pour Y égale à 3, donc, X3 plus gamma 4, X4 égale à Z4. Donc, on obtient X3. X3 égale Z4 moins gamma 4 fois X4. Donc, ça, on remplace. On trouve 1 moins 0,5. Donc, Z1, Z4 égale à 1 moins gamma 4 fois X4 égale à 0,5. Donc, c'est 0,5. D'accord ? Ensuite, la relation suivante, X2 plus... Dans cette relation, si on remplace Y avec 2, avec 2, vous allez avoir X2 plus gamma 3, X3 égale à Z3. On obtient X2. elle est égale à Z3, Z3, donc, Z3 moins gamma 3, X3. Donc, on trouve Z3 est égal à 0. Le produit gamma 3 fois X3, elle est égale à 0,25. Donc, 0 moins 0,25 égale à moins 0,25. Donc, je reviens, je remonte maintenant à la première équation. Dans cette relation, donc, si on obtient... Donc, si on prend X1 égale à 1, d'accord ? Égale à 1, ça va être X1 plus gamma 2, X2. Donc, la première relation devient comme ça. Donc, l'inconnu qui reste, c'est X1. X1, il est égale à Z2 moins gamma 2, X2. Donc, Z2, c'est 2. Et le produit, gamma 2, X2, ils sont connus, c'est 0, le produit, parce que gamma 2 égale à 0. Donc, X2 égale à 2, moins 0, égale à 2. Donc, voici ce qui est écrit en rouge. C'est votre solution du problème. C'est votre solution du problème. Donc, voilà. Ainsi, on termine notre TD. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine séance de TD. Donc, merci.